bonsoir à tous une petite vidéo de nuit sur la rochelle on est le samedi 28 novembre 2020 bien évidemment et on est sur le quartier de la préfecture avec la rue saint jean voilà une petite balade de nuit pour les confinés bon ça s'est levé aujourd'hui il y avait un peu de monde quand même dans les supermarchés c'est ce qu'on va noter et voilà la rue saint jean on l'a jamais vu comme ça un samedi soir il faut le dire quand même 22h30 on entame un deuxième service pour en général pour les restaurants ou pas madame alors cours des dames pas grand monde très peu je crois que le monde se concentre un petit peu juste sur la grosse horloge la police en action à la grosse horloge et on se vient le jeu on connaît la petite espécerie ouverte le cartage je crois que c'est le seul ouvert en restauration rapide un petit tour dans la rochelle dans le coeur de la rochelle alors est-ce que ça vaut le coup de fermer comme ça sur la rochelle 14 personnes apparemment réa donc quatre personnes qui viennent de d'autres départements c'est la question qu'on peut se poser je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se la pose dans le taxi se disent quand même on a débloqué des milliards en crédit pas grand chose pour les hôpitaux voilà qu'ils demandent depuis très longtemps voilà c'est il y a beaucoup quand même beaucoup de questions à se poser voilà c'est des réflexions qu'on peut se dire on ne débloque pas d'argent sur les hôpitaux alors que c'est eux qu'on en besoin mais on ferme les restaurants et les magasins voilà et quand on ferme les restaurants et bien ça n'alimente pas grand chose les hôtels restent fermés les gens viennent pas il n'y a pas de train donc c'est compliqué même nous les taxis on travaille pas beaucoup quelques urgences quelques médicaux quelques transports scolaire quelques petits transports voilà voyez c'est quand tout est fermé la chaîne se casse voilà et que 5000 lits en réa pour toute la france 67 millions donc c'est des questions qu'on peut se poser aussi voilà et c'est légitime bon pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre ils ont juste l'image ils coupent le son et voilà mais là c'est une petite balade voilà ça me paraissait intéressant j'aimerais bien avoir quelques réflexions pourquoi on n'en discuterait pas voilà sans parler sans partir dans des débats complotistes comme ils disent on va passer là par un record d'où on va rester dans le coeur de ville voilà cette belle rue là avec cette plus petite boulangerie de la rochelle je crois de la france voilà c'est magnifique magnifique ville ça reprend vie avec ses magasins tout ça enfin quand on les laisse ouvrir voilà voilà les décos de noël sont accrochés on arrive sur le marché je pense que ça sera toujours une belle réussite ça le marché à noël avec ses belles décorations là pour l'instant elles ne sont pas mises en éveil mais bon on peut pas aller partout j'aurais bien été du pati mais vraiment du pati c'est bloqué gargoulot il y a encore les bornes donc il y a toujours beaucoup de travaux quoi voilà donc finalement ça se réduit un peu là on est sur la routière vous voyez il n'y a pas grand monde voilà c'est la petite balade de nuit la pression qui est 5 6 heures du matin et encore un samedi soir même à 5 heures 6 heures du matin il y a toujours du monde on est sur la route on est sur la route on va rattraper par le port vous voyez les grands écarts qu'on fait maintenant pendant que c'est en travaux la grille la ferter bon là le diplomate c'est ouvert pour les cigarettes on peut aller chercher des cigarettes voilà c'est jusqu'à 1h 2h du matin samedi je crois qu'il ferme un peu avant maintenant et là on va arriver sur la belle carte postale que je vais essayer de cadrer gentiment l'excito l'excito voilà et là on va arriver donc du coup Kévalin tout est fermé les hôtels sont fermés les restaurants sont fermés les indispensables où on le dit autrement c'est dommage pour nous c'est les indispensables secteur Gabu c'est vrai que ça fait drôle quand même on peut reprendre la passerelle pour ceux qui ne savaient pas en même temps c'est pédagogique on peut reprendre la passerelle elle a été toute rénovée c'est magnifique c'est super ce qu'ils ont fait et on peut la reprendre en voiture alors bien évidemment du quai Georges Chimeno direction les minimes c'est magnifiquement éclairé un pont tout neuf alors on va passer pour aller au cinéma tiens voilà Vespucci c'est magnifique Tacos ouverts à emporter, Subry, bon ils font toujours un peu de bonheur, je ne sais pas s'ils font... L'hôtel, Lagrange, eux sont ouverts. McDo avec la Subway, avec les Uber Eats. Alors, on va essayer d'aller passer dans le cinéma, tiens. Ça, les vélos, on les voit partout, par contre. Ils travaillent, on les voit rouler partout. Alors, nous voilà au CGR, Burger King, ouvert, mais évidemment pour juste emporter. Cinéma fermé, ça fait drôle, c'est l'heure de la deuxième séance. Aucun film à l'affiche. On verra ça le 15, j'espère pour eux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et on va passer par l'encan et puis on va se terminer là dessus pour ce soir voilà moi je filme une petite vidéo voilà ça m'occupe un peu je trouve ça sympa si vous voulez pas de réflexion personnelle que je pourrais avoir et bien vous baissez le son il n'y a aucun problème si vous voulez les mettre à débat et bien c'est toujours bon sans partir dans les extrêmes on peut débattre ça me paraît intelligent en ce moment de débattre de tout ça je pense qu'on s'accorde beaucoup de monde qui passe dans la voiture même si en ce moment on n'en prend pas beaucoup je pense qu'on s'accorde à se dire qu'il y a quand même des choses qui vont pas voilà après c'est compliqué évidemment il faut tenir compte mais bon on n'est pas sur Ebola non plus je pense voilà il faut faire attention on transporte des hospitaliers on transporte un peu de tout donc il y a quand même quelques réflexions qui se diffusent dans cette voiture même si avant on évitait de parler de politique et tout ça toujours bon de débattre aujourd'hui il y a beaucoup de débats dans les voitures de taxi je peux vous le dire voilà et bien voilà on va se terminer là-dessus bah écoutez bonne soirée à vous c'était un samedi soir une petite balade sur la Rochelle et oui il est que 22h43 voilà on a l'impression qu'on est en plein milieu de semaine à 4h du matin mais non voilà je vais récupérer ma place en station et puis on va essayer d'avoir un petit peu de travail voilà bonne soirée les amis au revoir